Rennes, seul équipe à avoir gagné ses trois premières rencontres, va viser la passe de 4 face à Nice. Les Aiglons viennent de subir leur premier revers en milieu de semaine à domicile contre l'OM. Patrick Vieira a vu arriver plusieurs joueurs mais aucun n'est déjà dans le 11. Dolberg et Claude Maurice ne sont pas dans le groupe. Unas et Ensochi sont sur le banc. En revanche, Patrick Vieira aigne pour la première fois de la saison en tant que titulaire. Youssef Attal, l'Algérien qui avait été blessé durant la Cannes, va vraiment faire du bien au Niçois. C'est lui qui sème le trouble dans la défense rennaise. Réaction des Bretons en surcoup de pied arrêté. La tête de Morel est détournée par Gauthier Loris, le petit frère du Gaulle, gardien international. Il trompe Benitez, ça fait 1-0 pour le Stade Rennais. C'est une défense centrale expérimentale pour Patrick Vieira, privé de Dante et RL blessés. C'est Andy Pellnard et Gauthier Loris qui sont dans l'axe de la défense. 1-0 à la pause pour Rennes qui s'est créé l'essentiel de ses occasions sur coup de pied arrêté. A noter que Rennes connaît son groupe en Ligue Europa avec les Roumains de Clouges, les Écossais du Celtic Glasgow et les Italiens de la Lazio de Rome. Rennes essaye d'enfoncer le coup, toujours sur phase arrêtée avec le capitaine Tassilva qui n'attrape pas le cadre de Benitez. La tentative lointaine ici est captée sans problème par le gardien argentin de l'OGC Nice. Au fil des minutes, Rennes recule dangereusement et laisse quelques opportunités de contre, notamment au Niçois comme ici avec Willan Cyprien. Attal va, à l'heure de jeu dépassé, obtenir un pénalty. Que va transformer Willan Cyprien ? C'est le troisième pénalty sifflé en la faveur de Niçois depuis le début de la saison. Le troisième transformé par Willan Cyprien. Et donc un but partout. Et les Rennes, incapables de repartir de l'avant, vont même concéder des occasions. Celle-ci est énorme de la part de Racine Colli. Lui qui revient de suspension après son carton rouge face à Nîmes. Colli, on le retrouve à la 92ème minute. C'est lui qui va devancer Tassilva pour inscrire le but de la victoire. Deux buts à un pour Nice. Décidément, Rennes n'y arrive pas face aux Aiglons. Les Rennes n'ont gagné aucun de leurs neuf derniers matchs face aux Niçois. Une équipe de Nice renversante qui fait subir à Rennes sa première défaite de la saison. Les Aiglons rejoignent les Rennes en tête du classement en compagnie du PSG et du SCO d'Angers.